bonsoir bienvenue sur videobourse.fr pour une interview en ligne avec pascal talarida que sans doute nombre d'entre vous connaissent bonsoir pascal pascal c'est un trader d'expérience je pense qu'on a commencé à peu près dans les mêmes années à faire du trading actif je sais pas après si toi tu t'y intéresser avant voilà on avait changé notamment à l'époque d'anciens forums etc ensuite a monté une boîte de formation qui existe toujours qui est dm trading alors je sais plus toi qui t'en occupe parce que tu es à fond sur la défi mais je crois que c'est toujours ton projet en tout cas tu es toujours lié à ça vous avez été précurseur dans la formation en ligne notamment en trading et ensuite tu t'es intéressé à la bloc une crypto monnaie à partir de 2016 si j'ai pas de bêtises ou 2000 la première fois que j'ai rencontré le beacon c'était en 2015 2016 mais j'ai vite laissé tomber et c'est vraiment en 2017 quand on a commencé à être à fond ok et du coup depuis tu t'es mis vraiment là dedans avec le projet de développement d'un exchange dans un premier temps qui est jarvis aujourd'hui le projet a pris forme et vaut même plusieurs millions d'euros d'après en tout cas la capitalisation de la crypto monnaie qui est liée c'est le grt voilà la présentation que je ferai pour ceux qui ne te connaissent pas est ce que c'est juste est ce que tu as des choses à ajouter pascal pour être plus précis ouest donc logique on a commencé la crypto en 2017 donc à l'époque j'étais toujours à dmt et l'idée c'était quand on a découvert la crypto c'était bon une sorte de deuxième naissance un nouvel amour et non c'était pas intéressé à la tech en particulier donc c'était plutôt l'aspect spéculatif qui nous intéressait comme tout le monde je pense il ya que quand on a vraiment découvert la technologie derrière c'est un peu le cliché tu viens pour la spéculation à l'argent tu reste pour la tech et mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses et à la base effectivement l'idée c'était de faire une sorte d'exchange interopérable c'est à dire qu'on voulait donner l'accès à n'importe quel marché financier en fait à tout le monde et pouvoir surtout échanger n'importe quel actif pour n'importe quel actif donc si tu avais du bitcoin et que tu voulais des actions apple enfin bref c'était l'idée à la base c'était une idée un peu saugrenue un peu peut-être un peu trop en avant sur sur son temps et finalement en fait les développements récents de la 10 fay donc des filles finance centralisée nous montre que c'est tout à fait possible c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui et donc on a bien évolué on a bien maturé aujourd'hui le projet c'est toujours la même chose on veut donner à quiconque un accès sans restriction sans censure de manière décentralisée à n'importe quel marché financier et on le fait via plusieurs technologies que l'on a développé et donc aujourd'hui c'est ça j'arrive si tu me dis c'est quoi la vision c'est de où tu sois en fait dans le monde il suffit que tu aies une connexion internet pour pouvoir trader investir dans n'importe quel marché financier et comme il y a de la désintermédiation ça permet aussi à n'importe qui de devenir broker parce qu'il n'y a pas de broker en fait il n'y a pas non plus d'exchange en jarvis c'est un système un peu particulier alors je sais pas si on parlera ce soir je pense pas que ce sera super intéressant je pense que c'est plus intéressant c'est déjà de parler de l'écosystème en général de la défi d'e-fi et après s'il y a des questions bien sûr parfait et bien j'ai un oeil sur le chat donc si vous avez des questions je les transmettrai à pascal au fur et à mesure on prendra des pauses la dernière fois qu'on s'est vu donc c'était il ya un an et demi au paris blockchain week summit à station f tu as tu avais déjà toute cette idée il ya une interview qui fait à peu près dix minutes que vous pouvez voir qu'on avait fait avec pascal où en es tu aujourd'hui notamment à l'époque tu avais le projet de vivre pendant un an uniquement en crypto monnaie est ce que tu as réussi et tu disais qu'il allait avoir le lancement dans un premier temps dans une version même pas bêta je crois ou une version bêta qu'en est il en fait où en êtes vous donc effectivement quand on s'était rencontré j'avais pour objet de me débancariser pour objectif de me débancariser au moins pendant un an c'est une expérience rendue facile en bulgarie parce que 1 les salaires en crypto c'est la crypto à court légal en bulgarie donc on peut être payé payer des factures et c'est en crypto donc ça va être pas mal de deux le coût de la vie permet alors c'est surtout du lending donc du prêt que je vivais c'est à dire j'avais un capital et ce capital je le prêtais je pense qu'on y reviendra plus tard ce que c'est que l'ending parce que c'est ça un peu le début de la défi et effectivement c'est un pays dans lequel le coût de la vie est si bas que avec un capital quand même relativement important mais pas non plus des millions tu peux tu peux en vivre entre guillemets en tout cas subvenir à tes besoins donc j'ai vécu comme ça pendant un an c'était un peu galère mais mais ça a bien marché ça m'a permis de vraiment voir que en théorie c'est possible après dans la pratique et pour ce qui est du projet effectivement on a lancé la bêta comme je t'avais dit donc on l'a lancé en août dernier avec une version stabilisée en octobre dernier on a fait des audits de sécurité jusqu'en décembre une fois ces audits finis en décembre on a implémenté les différentes mesures enfin les problèmes en gros que l'audit avait relevé et on a on s'est on s'est lancé en live en février dernier donc depuis février dernier la plateforme est live elle est juste en close bêta donc il faut nous demander en gros pour y avoir accès et l'idée ça sera de faire un lancement officiel à la fin de cette année voire l'année prochaine et laisser le grand public du coup pouvoir utiliser notre technologie entre temps on a aussi développé d'autres technologies vraiment cool comme je t'ai dit la possibilité d'échanger n'importe quel asset contre un actif contre n'importe quel actif par exemple si tu as de l'euro et que tu veux de l'or tu l'échanges si tu as de l'or et que tu veux du bitcoin si tu as du bitcoin et que tu veux une action apple donc ça on l'a développé on est sur ce qu'on appelle le test net c'est à dire une sorte de mode démo et ça c'est live depuis depuis un gros mois et demi et là on est en train de faire plein d'ajustement avant également de se lancer sur le on appelle le main net donc le réel et une fois que ça sera sorti du coup ça permettra à n'importe qui sur la planète de pouvoir posséder n'importe quel actif que ce soit ce qu'on appelle les fiat donc euros pesos mexicains dollars mais aussi rand africain par exemple et de pouvoir les détenir sur un wallet et de pouvoir en faire ce qu'on veut c'est à dire de pouvoir les prêter de pouvoir les échanger contre d'autres actifs et donc voilà c'est principalement sur ça en ce moment qu'on travaille ça fait les actifs synthétiques et peut-être qu'on en parlera ce soir peut-être pas il ya plein de choses en fait on peut parler sur la defy il n'y aura pas assez en une seule émission peut qu'il y aura trop d'informations ça noirait les gens donc si tu veux on peut faire une sorte d'intro général ce soir à la base pour parler ce qui est une bulle est ce que c'est une révolution qu'est ce que tu as defy donc je te propose de faire une sorte de grosse intro à et puis plus tard si ton audience est intéressé de faire des des petits des plus petites vidéos thématiques je retiens qu'est ce que c'est que l'ending comment ça marche etc c'est pour un actif synthétique comment ça marche on appelle un automatique market maker dex comme unisop par exemple ok bah ouais partons là dessus et sache que si tu veux un moment donné partager ton écran peut-être montrer la plateforme quoi n'hésite pas à le faire et aussi partager un lien je mettrais lien vers le site de jarvis mais s'il ya des choses précises n'hésite pas donc quand on parle de finances décentralisées déjà je pense qu'il faut comprendre le concept tu as dit que le concept c'est de ne pas être centralisé mais on passe quand même par une entreprise à un moment donné il ya bien il ya bien des nœuds la personne qui fait partie de l'écosystème doit détenir par exemple des tokens jrt je suppose ou pas ou en tout cas à des personnes comme moi et comme une bonne partie de notre audience qui sommes habitués pour investir sur le marché financier à déposer de l'argent chez un courtier d'ailleurs d'abord on le déboque on le dépose chez une banque classique souvent type je pars bnp barclays etc et ensuite le courtier a en fait à des comptes ségrégés pour chacun de ses clients et leur permet d'investir sur l'ensemble des marchés si demain moi je veux investir comme tu l'as dit sur n'importe quel type d'actifs via jarvis via votre plateforme qu'est ce que je dois faire comment ça se concrétise je suis pas pour parler jarvis mais puisque tu poses la question je vais juste faire la parenthèse en groupe a juste besoin de ce qu'on appelle un stable coin donc c'est à dire un token qui représente qui a le même prix en tout cas qui veut avoir le même prix que un dollar ou un euro donc là en l'occurrence c'est des dollars nous on a développé des partenariats qui permettent d'acheter ces stable coins sans kyc c'est à dire sans contrôle d'identité en fait il y en a un mais on utilise ce qu'on appelle l'open banking c'est à dire tu prends l'API de ta banque et nous en fait via l'API de ta banque on peut lire enfin pas nous mais le prestataire avec qui on travaille il peut lire qui tu es il check en gros si t'es pas une personne par exemple politiquement exposée en gros il utilise le aml et kyc de la banque donc aml c'est les mesures anti money landry donc anti blanchiment d'argent et kyc know your customer donc contrôle d'identité et si on se connecte directement à ton compte en banque via l'API et que l'on a accès à ces données on n'a pas besoin du coup que toi tu nous renvoies ta carte d'identité etc et puis à ce moment là du coup tu peux directement acheter du die par exemple ou de l'usdc qui sont des stable coins donc c'est à dire des tokens qui valent un dollar tu les achètes sans aucun frais on prend aucune commission aucun slipage donc tu achètes si tu veux acheter pour 100 dollars et ben tu achèteras pour 100 dollars et c'est tout et une fois que tu as ces 100 dollars et ben à ma foi tu es tu es ça y est tu es dans l'écosystème de la difa et de la crypto et après tu en fais ce que tu veux si tu veux les échanger contre des euros pas de souci tu vas sur notre plateforme tu dis voilà moi j'ai 100 euros je voudrais 120 dollars 118 dollars tu envoies tes 100 euros il y a une transaction qui se fait sur la blockchain et en échange tu reçois un token par des tokens du coup tu reçois donc 120 120 tokens qui valent un dollar par exemple un euro je me suis perdu dans mon truc donc donc voilà c'est aussi simple que ça il suffit juste entre guillemets d'avoir une crypto après nous on facilite l'accès à la crypto mais tu peux aussi sans passer par nous acheter des cryptos sur n'importe quelle exchange centralisée de mais on recommande quand je dis on c'est en général les gens dans la dfi de ne pas utiliser d'exchange centralisée et de plutôt aller vers des widgets donc des petites des entreprises en fait qui proposent d'acheter des cryptos assez facilement tu as transac avec un k.com tu as rampe.network qui est notre partenaire tu as wire w y re aux états unis tu as moon pay tu en as plein en fait qui te permettent en fait d'acheter de la crypto relativement facilement avec une carte bancaire avec un virement moyennant bien évidemment quand même qui voici assez souvent voilà une fois une fois que tu as acheté cette crypto tu es dans l'écosystème et après il faut juste maintenant le comprendre et savoir comment interagir avec les différents services et différentes applications ce qu'il faut comprendre la dfi c'est que c'est comme la finance en fait la finance qu'est ce que c'est tu as plusieurs services financiers qui sont proposés par des entreprises ces entreprises elles sont donc effectivement centralisée si tu veux avoir si tu veux accéder à un service financier d'une entreprise il faut que tu ouvres un compte avec cette entreprise que tu fasses un virement avec cette entreprise bref d'interagir avec cette entreprise tu as un contrat en gros avec elle et tout repose sur le système bancaire la dfi c'est exactement la même chose tu as des services financiers tu as des produits financiers on a les options on a des futures on a on a exactement les mêmes outils que dans la finance classique sauf que tu n'interagis plus avec des entreprises tu interagis directement avec ce qu'on appelle un smart contract un protocole alors il ya différents degrés de décentralisation il ya des smart contracts qui sont en réalité centralisée c'est à dire qu'il ya un être humain une entreprise derrière qui peut manipuler prendre les fonds dans ce smart contract smart contract ça ne veut pas forcément dire décentralisé et puis après tu as des smart contract entièrement décentralisé ou absolument personne ne pas avoir accès aux fonds ou manipuler ou faire quoi que ce soit et donc la décentralisation c'est un spectre ça va de pas décentralisé à entièrement décentralisé et donc voilà donc la différence c'est juste ça c'est un ensemble de services de produits financiers qui ne repose non pas sur une banque mais sur la blockchain et avec des crypto du coup l'utiliser les fiat après tu as tout à des services d'exchange donc sur la finance traditionnelle tu peux aller vers un exchange pour les actions pour le forex là c'est pareil pas des exchange tu as des brokers tu as des services de cours de près des services d'emprunt et tu as plein de choses un peu plus compliquées toi aussi ce qu'on appelle du du market making donc tu peux devenir fournisseur de liquidités pour des traders qui veulent utiliser de l'effet levier quand toi tu accèdes à l'effet levier sur un cfd ou sur le forex ou n'importe quel marché tu vas emprunter de l'argent à ton broker et ce broker lui va se rémunérer il va te charger un taux d'intérêt on a dit faille comme on désintermédiatise absolument tout il ya aussi l'effet levier sauf que tu empruntes pas un broker parce qu'il n'y a pas de broker tu empruntes en fait à toi à moi des gens qui donnent leur capital pour utiliser un effet levier et tu touches de l'argent un peu comme le srd par exemple sur les actions où tu empruntes les actions de quelqu'un pour faire un short bah là tu empruntes les cryptos de quelqu'un pour faire un long ou un short et puis voilà après tu as des systèmes de liquidation margin call par exemple le margin call dans une entreprise centralisée sur un broker quand tu prends une grosse position et que tout d'un coup bah tu arrives à la limite de ta marge qu'est ce qui se passe le serveur centralisé du broker fait tous ces calculs et dit tiens lui il faut qu'on liquide sa position sur dans la diffère et ça marche pas comme ça en fait toi tu peux être un liquidateur donc tu peux surveiller les positions pendant ma position si un jour une position longue avec un effet levier sur un actif tu vas pouvoir me surveiller tu check mon roulette et dit tiens on va regarder ce que fait pascal et si à un moment donné tu vois que ma position va être liquidée c'est à dire que je commence à être sous capitalisé et ben c'est toi en fait qui va me liquider donc tu vas dire au protocole et tiens au protocole il ya ce trader là donc il ya cette adresse là qui arrive en appel de marge il faut le liquider et en me liquidant toi tu vas gagner un petit peu d'argent donc tout en fait dans la defy l'idée c'est de décentraliser tous les petits éléments qui existent dans la finance traditionnelle au lieu d'avoir une entreprise un serveur qui fait tout ça en fait ce sont plein de gens des robots etc qui s'occupent de tout ça donc on pourrait voir la defy comme comme quelque chose comme ça c'est pas un système financier qui va comment s'appelle qui rivalise avec le service traditionnel pas un dur de dur je te dirais jamais ouais la defy ça a remplacé le système classique même si quelque part ça serait bien non la defy c'est un système financier qui est parallèle qui va coexister et qui coexiste déjà avec la finance classique qui crée beaucoup de valeurs qui fonctionnent déjà ça fait plus de deux ans maintenant ça fait ça fait deux ans que ce que ça existe que ça fonctionne avec une accélération incroyable cette année bien évidemment mais tu as des services qui existent des gens des millions voire des milliards qui sont transitent dans la defy qui sont prédés quasiment tous les jours donc c'est quelque chose de vraiment concret et ça va proposer ça propose une alternative concrète viable au système classique ça permet aussi de combler pas mal de problèmes du système classique par exemple tu n'as pas de système financier partout tu peux pas accéder au marché financier dans n'importe quel pays donc n'importe où dans le monde il ya des pays dans lesquels il y a une sorte de censure il ya des pays dans lesquels tu n'as pas accès de simplement à la banque il ya des pays dans lesquels tu as une inflation énorme et du coup il ya plus personne qui a d'argent quoi que ce soit la defy met tout le monde sur un même quédestal tu peux accéder à ce système financier encore une fois juste avec une connexion internet et puis ça a de la valeur ça dépend d'où tu es dans le monde ça a une valeur différente par exemple pour nous européens la principale valeur de la defy en a deux pour moi c'est l'expérience utilisateur c'est qu'aujourd'hui toi par exemple tu as je ne sais pas combien de comptes je ne sais pas combien de brokers parce que peut-être il ya un broker qui propose un certain produit puis un autre etc peut-être que je sais pas si un jour tu veux prêter ton argent tu peux te faire sur une plateforme de prêts entre particuliers peut-être qu'un jour si tu veux investir dans l'immobilier que tu fais toi en gros c'est que tu divises ton argent partout dans plein de différentes entreprises tu donnes tes données tu fais des qui voici un peu de partout donc en gros tu es complètement illiquide et ton argent c'est compliqué de tout rapatrier l'idée de la defy c'est de faire de la plateformisation de la finance c'est à dire qu'au lieu d'avoir dix comptes de partout en fait tu as un wallet donc un compte et ce wallet un peu comme tu es à login with facebook en fait tu te connectes sur les financiers donc tout reste sur ton wallet entre guillemets et donc tu dis tiens je veux faire du prêt tiens je vais me connecter j'ai connecté mon lettre à cette certaine de prêt je vais faire du prêt tiens je vais faire du trading je me déconnecte ici je me reconnecte là donc ça c'est une expérience utilisateur qui est fabuleux pour nous riches européens américains qui aiment bien faire de l'argent sur le marché financier donc ça c'est une des valeurs une autre valeur ça peut être aussi pour nous de le fait que tes cryptos ne peuvent pas être saisis par exemple il y a plein de lois en europe comme tu sais qui sont sortis depuis toutes les crises que l'on a subies en europe ou par exemple les banques pourraient fonctionner sur ton compte on va là là il ya personne qui peut fonctionner sur ton compte pour un européen ça permet aussi de quand on s'appelle de protéger le patrimoine après pour d'autres gens par exemple des américos latinos il ya plein d'interviews vachement intéressantes de gens au vénézuéla en argentine au brésil qui subissent de plein fouet l'inflation et qui explique comment la dix faille et notamment les stable coins comme le daï ont permis à ces gens là de préserver leur fortune relative et qui ont pris qui ont permis de préserver leur patrimoine donc c'est une arme anti inflation également pour certains pays il ya des gens en afrique qui eux n'ont jamais eu accès vraiment aux marchés financiers ou qui passent à côté de plein d'opportunités voilà ça leur permet encore une fois moyennant une connexion internet de pouvoir accéder les gens en afrique en asie du sud est pareil qui ont sont sous des régions pas totalitaire je fais beaucoup de clichés là mais 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 pareil ils n'ont pas forcément accès à à tous les marchés où ils peuvent avoir peur par exemple en chine ou autre que leur argent soit saisi combat là la dix faille permet de rendre leur patrimoine insaisissable et donc donc voilà donc c'est un peu tout ça la dix faille pour moi et c'est pour ça que c'est pas une une bulle c'est plus une révolution alors après il y a une bulle il n'y a pas une bulle dans la dix faille il y a une bulle dans ce qui gravite autour de la dix faille donc les tokens qui sont via la dix faille etc mais la dix faille en elle-même le service financier des centrages en lui-même n'est pas dans une bulle il est très utilisé et il a eu une croissance exponentielle depuis depuis qu'il a émergé fin fin 2018 voire même en 2017 1 et les tout premiers bribe est ce qu'un bribe de la dix faille ont été semé en 2017 par hitch land maker des hauts etc etc du coup c'est presque un concept presque une philosophie au delà des outils qui l'entourent ce que tu décris là et tu dis ouais la bulle concerne les actifs liés à cette dynamique qui nécessite d'acheter des tokens et on voit certains tokens qui ont complètement explosé tu parlais de th land par exemple il ya enfin c'est ave maintenant je crois mais le token ouais c'est toujours le land et récemment ils étaient à presque un milliard d'euros de capitalisation là ils sont descendus il ya de la spéculation mais il reste sur une explosion complète comment ça s'explique et est-ce que d'être du coup c'est en pleine explosion mais quand tu as des tels mouvements est-ce que ça risque pas d'attirer balle tout ce qu'il ya de mauvais à chaque fois qu'il ya des bulles comme ça après il ya dans une bulle tu as toujours deux deux faces quoi tu as le côté bien c'est à dire qu'il ya une bulle donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de demandes il ya beaucoup d'investissement beaucoup d'argent nous on a on a levé une belle quantité d'argent grâce à ça notamment parce que ben il ya on est parti de cette mouvance donc ça permet d'amener des capitaux de beaucoup de recherches et développement donc c'est vachement intéressant et après il ya les côtés néfastes c'est quand ça arrive aux oreilles de tout le monde du coup tu as quoi tu as des arnaques de partout et ça ça comme tout le monde tu as eu les arnaques aux actions binaires des arnaques aux diamants à l'or forex aux crypto aujourd'hui à la defy ça c'est parti de la c'est pas inhérent la defy c'est parce qu'il ya des humains c'est tout et il ya des humains qui se font avoir et il ya des humains qui arnaquent les gens voilà ça c'est ça sera tout le temps tout le temps le cas dans n'importe quoi dans le monde et effectivement en ce moment dans la defy on est clairement dans cette situation où comme tu as dit tu as des tokens qui ont eu une multiplication de leur cours par 100 mille dix mille et donc ça attire toutes sortes de personnes malheureusement et on oublie souvent que le plus important c'est quand même le risk management que ce sont crédits en incisement et donc a fortiori dans la defy le b à bas on peut payer d'argent si on sait pas gérer son risque et malheureusement ben dans une situation de bull tu as tout le monde qui est un peu all-in genre on va mettre beaucoup d'argent à droite à gauche il y aura des scams il y aura des une bulle qui va éclater sur un token et du coup les gens vont perdre beaucoup d'argent mais encore une fois il s'est un beau risque management site comme dans le trading a priori il n'y aurait pas trop de difficultés tu risques peut-être de perdre de l'argent mais si ça reste maîtrisé tu perdras l'argent que tu as prévu donc donc voilà pour la bulle et après à quoi c'est lié c'est lié à beaucoup de choses très complexes déjà la bulle à comment si on peut parler de bull elle a commencé je pense qu'elle a commencé surtout peut-être en début d'année où tu avais de plus en plus de projets moi quand j'ai commencé à defy c'était facile à suivre tu avais un projet par mois donc tu avais le temps de tester etc c'était vachement cool on était une toute petite communauté sur télégramme on était quoi 300 mecs sur un groupe télégramme et c'était cool franchement c'était bon enfant ensuite il y a eu de plus en plus de projets donc c'est passé de un projet par mois un projet toutes les semaines bien un projet par jour bien un projet toutes les heures donc aujourd'hui c'est impossible à suivre bien évidemment mais donc ça a explosé parce que déjà ça donc il y a de plus en plus d'argent qui a et plus en plus d'utilisateurs qui sont arrivés dans la defy donc de plus en plus d'argent à se faire de plus en plus d'articles qui en parle et puis tu as la taille de la defy on en parle d'un fois sur ton forum on appelle donc la tvl la total value locked qui elle c'est pas la market cap de la defy c'est plutôt quelle est la quantité d'argent qui aujourd'hui est dans la defy en fait est bloquée dans la defy et donc ça ça a commencé à monter à mort on est arrivé à 1 milliard et puis ensuite à 2 puis aujourd'hui on est à 7 ou 8 donc donc ça ça a créé la première le premier début de bulle et puis ensuite tu as des gens qui ont commencé à gagner beaucoup d'argent avec la defy que ce soit avec leur portefeuille mais aussi en étant des acteurs de la defy parce que comme je t'ai dit la defy contrairement à la finance classique tout le monde a un rôle si quelqu'un fait du margin trading il faut quelqu'un qui liquide lorsqu'il y a un call margin il faut quand quelqu'un fait du margin trading il emprunte de l'argent il faut bien quelqu'un qui va prêter de l'argent donc si tu veux tu as vraiment un écosystème avec beaucoup beaucoup d'acteurs qui ont souvent beaucoup d'argent malheureusement la defy c'est quand même un jeu entre guillemets de riche ou en tout cas de gens qui savent ce qu'ils font et qui ont les moyens de le faire et du coup tu as de plus en plus de personnes qui sont intéressées notamment de la finance classique moi ce que j'ai pu voir au cours de cette année surtout c'est plein de gens de la finance classique qui viennent du monde traditionnel vers la defy pour faire justement ce type de travail des liquidations prêter son argent faire du margin trading etc et puis après tout a explosé il ya deux mois je pense il ya déjà trois mois il ya tout qui a explosé les tokens ont quand même explosé le notre a explosé également nous je crois on a fait 4000 ou 5000 ou 6000 % à un moment donné enfin c'était n'importe quoi tous les tokens sont partis en pécahuètes et puis ensuite tu as eu ce qu'on appelle le farming qui est arrivé en juin fin juin 2020 et alors là depuis il y a vraiment deux dix failles il ya la dix failles plutôt ce qu'on appelle legacy donc la dix failles un peu traditionnelle entre guillemets il ya la dix failles un peu plus sérieuse il ya qui s'est construite au fur et à mesure des années et après tu as la dix failles qu'on appelle la dix failles d'engen donc des gènes pour dégénérer des finances générées ou là ça part vraiment en couille c'est vraiment intéressant si on parlera une fois de farming parce que c'est ça vaut vraiment le détour il ya beaucoup beaucoup d'argent à se faire il ya il ya des j'ai jamais vu autant de nouveaux millionnaires de ma vie et par rapport à 2017 c'est 2017 c'était prend du pipi de chat par rapport à ce qui s'est passé là en deux trois mois et donc donc pas cette partie de la dix failles qui est complètement fracassé et qui prend d'énormes risques avec des projets complètement partenu et puis t'as toujours cette différence classique qui continue de construire d'avancer et qui cherche un modèle un peu plus liable à long terme donc à cette espèce de scission qui s'est passé il ya deux mois et ça ça a participé à à la continuer la bulle on parle dans le chat de wifi un token incroyable qui vaut aujourd'hui 30 mille dollars qui est monté jusqu'à 37 mille dollars qui ira peut-être jusqu'à zéro ou à 100 mille un million on peut pas savoir donc ça répond à la question monsieur m effectivement je n'ai pas de boule de cristal par contre moi je suis un holder un détenteur de wifi c'est pas demain la veille que je vais le vendre et voilà donc il ya eu ces deux périodes pour la bulle donc d'abord la vraie valeur qui a été créée de plus en plus d'acteurs de plus en plus d'argent puis des tokens qui montent et ensuite tu as cette arrivée de la finance un peu dégénéré depuis depuis juin d'art mais c'est à dire quand tu dis dégénéré il ya quand même des règles qu'est ce qu'ils font de de si fou parce que toute façon d'après ce que tu me décris il faut que tu serve à quelque chose pour gagner de l'argent alors si tu prêtes ton argent tu as touché un taux d'intérêt qui est déjà super intéressant d'ailleurs dans la dernière interview qu'on a fait je les réécouter tout à l'heure pour mettre en condition pour préparer cet entretien on disait oui notamment avec les celsius ou même moi je fais du stacking j'ai du teso c'est étage ça c'est pas de la différence celsius est ultra centralisée d'accord le mais déjà tu vois on était sur du 7% excuse et par an ça peut même aller jusqu'à 10% c'est déjà énorme mais ça ça quand tu dis dégénéré c'est à dire les 7 10% de celle c'est tous c'est pas c'est de l'argent qui vient de leur poche en fait c'est pas un pondi mais en gros ils ont levé les fonds et en fait c'est leur budget marketing en gros ils te payent pas ton argent n'est pas prêté à quelqu'un à 7 ou 10% ils font une marge non non ton argent peut-être prêté à quelques pourcents quelque part mais ensuite eux avec ton argent ils vont faire de la thune un peu comme une banque et ils vont et pour t'attirer pour attraquer ton capital ils vont te dire tiens je te donne 7% par an mais c'est n'importe quoi un taux fixe c'est forcément qu'il y a envie sur rush donc ça c'est pas vraiment de la de la de fi c'est plus des trucs super centralisés qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à part si tu n'as pas vraiment envie d'aller dans la de fi et tu cherches quand même avoir des taux d'intérêt élevés les taux d'intérêt dans la de fi la base de la de fi c'était ça c'était le système de prêt d'abord pour emprunter de l'argent pour avoir accès à un effet levier et les taux d'intérêt ne dépendent absolument pas du risque mais dépendent plutôt de l'offre et de la demande plus l'argent est emprunté et plus il est emprunté à des taux élevés par exemple si là tu veux tu veux prêter ton argent imagine que tu as 1000 euros donc ça je vais t'expliquer comment fonctionne compound et av donc c'est les protocoles de prêt mais avec un système de poule de liquidité donc tu vas comprendre ce que c'est donc si toi tu veux me prêter de l'argent imagine que tu veux me prêter 1000 euros on va se mettre d'accord moi je récupère tes 1000 euros toi tu me donnes 1000 euros je te donne un taux d'intérêt donc on a fait un truc pire tout pire on s'est mis tous les deux d'accord un système de poule c'est différent tu vas mettre 1000 euros dans une sorte de compte et tu vas dire ben voilà les gars il y a 1000 euros à prendre si vous êtes dix personnes à vouloir prendre un euro dix euros vingt euros vous pouvez vous servez directement dans le compte mais toi tu n'as pas d'interaction directe avec les gens qui vont emprunter l'argent donc ce qui va se passer c'est que si par exemple il ya une personne qui va emprunter 100 euros sur tes 1000 euros il va te payer un taux d'intérêt par exemple il va payer je sais pas un taux d'intérêt de 2% pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes il n'y a que 100 euros de demande pour un compte à 1000 euros par contre les 100 euros qu'il a emprunté peut-être qu'il va les utiliser pour faire du trading pour faire de l'effet levier donc c'est à dire pour acheter des cryptos pour essayer de gagner de l'argent idéalement pour gagner plus d'argent que le taux d'intérêt qu'il va te payer maintenant imagine qu'il y a une autre personne qui arrive et qui dit ah moi aussi j'aimerais emprunter de l'argent j'ai emprunté à la poule de fab et tiens je vais emprunter 500 euros donc là tout d'un coup tu as 600 euros qui ont été empruntés et puis une autre personne qui arrive et qui va emprunter 1000 euros à 1600 euros donc là l'utilisation de ta poule elle est passée de 100 euros à 1600 enfin 1600 c'est pas possible avec 1000 euros donc pour rester dans les chiffres on va dire il y a 600 ou 800 euros de ton argent qui est tout d'un coup emprunté par les gens et en fait le smart contract vu qu'aujourd'hui il y a 600 euros qui ont été empruntés sur ton capital de 1000 euros la poule est utilisée à 60% automatiquement il va monter les taux d'intérêt pourquoi parce que ben justement il y a beaucoup plus il commence à avoir plus de demandes que de l'offre et donc les taux d'intérêt vont monter si tout d'un coup toi tu dis putain il y a beaucoup de demandes je vais racheter de l'argent tu vas racheter peut-être 10 000 euros plus donc maintenant ta poule aura 11 000 euros mais tout d'un coup les taux d'intérêt vont chuter puisque là il y a une offre en gros beaucoup plus vaste que la demande et donc les taux d'intérêt sur le defy ne varie uniquement qu'en fonction de ça plus il ya des gens qui empruntent et plus la poule est utilisée et plus les taux augmentent moins il ya des gens qui empruntent ou en tout cas plus la poule est grosse et plus les taux du coup sont faibles c'est pour ça que des fois tu peux avoir des taux de malade à 20 30 60 % donc tu as des gens qui vont emprunter à 60 % par an parce que tu as tout le monde qui va emprunter pour aller gagner bien plus d'argent ailleurs parce que emprunter à 60 % si d'ailleurs tu peux gagner 1000 % par an à ma foi tu t'en fous un peu même si c'est pour gagner que d'autres 300 % par an donc c'est ça en gros qui fait varier les taux d'intérêt sur la defy sur un protocole comme a avait ou comme campagne et au à l'inverse d'un truc comme celsus ou crypto.com qui eux utilisent leur argent de poche ou leur argent dans la defy parce que ces gens là font de l'argent dans la defy et ensuite il récupère une partie des intérêts pour ensuite les reverser aux utilisateurs et on sait que voilà ils utilisent leur argent à eux pour payer ses intérêts pour attirer des capitaux mais c'est ce que font les banques également donc il n'y a pas mal à ça c'est juste que c'est centralisé tu sais pas trop d'où vient l'argent c'est opaque alors que sur la defy tout est transparent auditable vérifiable tu sais d'où vient l'argent qui à quoi etc c'est aussi ça l'un des intérêts d'ailleurs de la finance centralisée mais auditable mais c'est à dire parce que bon il faut avec la blockchain on peut tracer etc donc c'est à partir de ça que tu dis c'est auditable tout est transparent et donc si on sait comment chercher on peut retracer voir exactement ce qui se passe après une méfiance à partir du moment on dit finance décentralisée déjà on sait que dans la finance centralisée alors qu'on a des régulateurs etc il ya souvent des scandales est ce qu'il faut aller dans la finance décentralisée si on veut y aller en se disant bon bah j'y vais mais il faut que je sois bon il faut que je comprenne ce qui se passe parce que je pourrais pas me plaindre si ça tourne mal à qui que ce soit si demain dans mon courtier fait faillite peut-être que ça va prendre du temps mais il y aura une procédure il ya une régulation plus ou moins forte par exemple c'était régulé par la fca tu as des juristes prudents ce qui montre que tu récupères ton argent une partie de ton argent etc si je vais dans la difa il faut que je me dise j'y vais mais je sais dans quoi je mets les pieds quoi exactement mais la difa n'est pas fait pour monsieur tout le monde et je vais je dois je recommanderais en fait à quiconque qui écoute cette vidéo de vraiment bien réfléchir avant parce que c'est en y allant sans réfléchir qu'on perd de l'argent donc dans la difa effectivement aujourd'hui en tout cas à l'heure actuelle c'est fait pour les gens qui acceptent de prendre toutes les responsabilités tu pourras jamais se retourner contre une faille etc à l'inverse d'un broker classique encore que effectivement les brokers qui soit ment sur la régulation ou ou si tu perds beaucoup plus d'argent que la garantie européenne voilà tu peux dire au revoir à ton argent le après la régulation c'est un sujet qui est assez particulier parce que les brokers sont régulés ça leur empêche pas de faire énormément de conneries comme tu sais je veux dire le nombre d'amendes que se tapent les banques là là par exemple je passe ta vue la citadelle s'est pris une amende pour faire parce qu'ils ont fait du front running sur les ordres de leurs propres clients avec robinhood le nombre d'amendes je sais pas de l'fxcm de tous les brokers ou toutes ces publicités un peu véreuses les mecs qui t'appellent bonjour on est régulé à chypre viens déposer l'argent chez nous enfin toutes les mauvaises practices des brokers qui sont là pour vous tomber en gros n'existent pas dans la difa et par exemple un broker peut être régulé moi j'étais comme tu sais donc avant effectivement j'avais bien je suis plus actif depuis trois ans dessus même si je suis toujours dans la boîte mais du coup j'ai été amené à rencontrer des brokers à discuter etc et quand tu sors le soir avec un broker qui a un petit coup dans le nez qui commence à te raconter toutes ces anecdotes régulé ou pas en france ou pas en france c'est tous les mêmes ils peuvent absolument tout faire ils peuvent manipuler les cours ils peuvent changer le nombre de flux que tu reçois enfin un broker je parle sur le CFD encore sur le futur tu as quand même beaucoup plus de transparence mais un broker classique il a tous les moyens du bord pour pour essayer quand même de faire son beurre pour te arnaquer pour te faire ci pour te faire là parce qu'il n'y a pas et même si il est régulé parce qu'il n'y a pas cette transparence tu peux pas vérifier exactement ce qui se passe sur la difa et justement c'est vachement intéressant puisque ben tu ne peux pas avoir tout ça tu peux pas avoir toutes ces manipulations en tout cas si elles sont là elles seront visibles et du coup c'est pour ça que la difa et pour moi ça s'auto régule mais si un jour ça va être régulé les régulateurs seront très contents parce que à l'inverse de la finance classique tout est opaque et tout est caché et ben là tous les transports par exemple tu as tezos qui est donc une blockchain concurrent de ethereum qui ont leurs bureaux à paris et eux ils ont développé une technologie alors il ya une technologie qui s'appelle le zero knowledge et eux en fait leur technologie permet de donner aux régulateurs une clé qui permet aux régulateurs d'avoir accès à toutes les transactions à tout ce qui s'est passé par exemple pour encore une fois faire de l'audit de l'attention etc donc la difa est en fait à l'inverse de la finance traditionnelle est beaucoup plus enclin à être régulé ou à être auto régulé ce qu'encore une fois comme tu as dit oui sur la blockchain tu peux absolument tout regarder qui a fait quoi qui a liquidé qui est-ce qu'il a été liquidé pour de bonnes raisons un proprement etc etc tu as même de la justice sur la blockchain aujourd'hui tu as des jurés tu peux offrir une porte et pleure contre un protocole ou contre quelqu'un ou quelque chose et tu peux même gagner gain de cause si un juré décentralisé te donne gain de cause donc tu as tout ça que la difaille permet et que tu n'as pas sur la finance classique donc j'ai bien évidemment je suis sur la difaille donc ça serait facile pour moi dire à la finance classique c'est tous des démons mais ce que j'ai vu moi en toutes ces années du coup dans la finance traditionnelle à discuter avec des brokers à avoir leur confession à aller voir de moi-même également comment ça se passe dans un broker voilà la régulation tu ne la fera pas à l'envers c'est ça ne veut rien dire c'est juste un petit paiement que tu fais un bon paiement que tu fais quelques petits audits quelques ci par là des capitaux que tu dois avoir dans la boîte de respecter quelques règles mais mais ça a pas plein alors je dis pas que tous les brokers sont comme ça loin de là tu as bien évidemment des brokers très respectables mais on va pas se mentir la plupart des brokers ok donc pour toi c'est une vraie révolution là qui est en marche on a compris par contre attention et sur certains tokens on peut avoir des buts même carrément des scams donc faire bien attention bah du coup si c'est une vraie révolution quels en sont les acteurs majeurs et toi et vous en tant que société parce que vous êtes combien maintenant dans ta boîte 10 15 une dizaine comment vous positionner toi tu es entrepreneur donc tu veux prendre je suppose une part conséquente là dedans en gros quels sont les gros acteurs à connaître et toi comment tu veux te positionner dans tout ça alors l'entrepreneuriat oui et non en fait c'est un peu contre intuitif mais dans lundi faille tu essaies pas de créer une entreprise je sais pas ton entreprise de l'enrichir je sais de créer un bien public quasiment tout ce qui est fait open source donc en fait nous on fait que de l'open source également c'est à dire que on cherche pas à tout prix l'enrichissement nous on va on crée en fait une technologie et on sera l'un des utilisateurs de cette technologie l'un des acteurs de cette technologie qui nous permettra de nous enrichir en étant un acteur pas en étant le créateur de cette technologie on n'est pas une entreprise qui va vendre une solution qui va prendre des commissions ou quoi que ce soit donc créer une technologie comme ce qu'on fait quasiment tout le monde avec campagne etc tu mets cette technologie à disposition de tous et tu peux être l'un des acteurs l'un des utilisateurs de cette technologie et faire de l'argent en étant l'un des acteurs l'un des utilisateurs alors pour les donc ça c'était pour la petite parenthèse entre prenais alors pour les acteurs de la défaille juste je voulais terminer par un petit truc pour continuer la différence entre six failles donc c'est finance centralisée classique gratifie finance traditionnelle et la défaille donc outre le fait d'avoir des audits ce qui est bien que la défaille c'est que tout est entièrement programmable par exemple tu n'as plus besoin de chambre de compensation tu n'as plus besoin de clearing tu n'as plus besoin de quoi que ce soit tout est entièrement automatisé donc ça coûte aussi moins cher de faire tourner une infrastructure financière sur une blockchain plutôt que sur un système classique tu as besoin de moins de personnes c'est aussi d'ailleurs pour ça que c'est plus facile à auditer mais surtout ce qui a de vraiment intéressant quand tu es un développeur c'est que comme tout est quasiment open source et que tu peux tout réutiliser en fait chaque fois que quelqu'un crée quelque chose sur la défaille c'est ce qu'on appelle un building block une sorte de caisse de légo qui peut être réutilisé par d'autres protocoles alors c'est à la fois très fort et très dangereux très fort parce que ben nous par exemple on utilise plusieurs petites pièces à droite à gauche pour faire jarvis mais très dangereux parce que ben tu peux voir ça comme une sorte de jenga c'est à dire que s'il y a une des pièces qui pète en général tu as tout c'est une sorte de château de cartes tu as tout qui va se péter la gueule c'est un peu comme les subprimes où si tu avais un petit problème dans tout l'empilement des produits structurés liés aux subprimes tu avais du coup l'économie mondiale par terre en fumée donc là c'est un risque et à la fois un truc assez assez sympa mais clairement un risque parce que ça te rend dépendant de tous les projets mais le fait de pouvoir tout programmer de pouvoir et c'est ce qui existe ça rend la 10 faille extrêmement scalable faire que demain si quelqu'un a quelques notions de code notamment sur etéreo donc avec le solidity par exemple il pourrait reprendre ce qu'a fait avait ce qu'a fait jarvis ce qu'a fait quelqu'un d'autre mixé et faire quelque chose de complètement nouveau complètement novateur donc c'est ça aussi que j'aime bien que la 10 file j'ai lu une interview enfin plus tôt de quelqu'un qui est dans la finance traditionnelle mais vraiment dans la haute finance qui fait tout ce qui est produit structuré et comparer justement les produits structurés classiques et les produits structurés dans la 10 file et il dit voilà moi ça fait dix ans que je rêve de la 10 file pas qu'il rêvait de la 10 file mais qu'il rêvait de quelque chose qui lui permet de faire ce que la 10 file permet en fait il disait tout ce qu'on ne peut pas faire avec les produits dérivés classiques toutes les limites que tu as les limites que soit technologique régulateur etc et tous ces rêves deviennent réalité avec la 10 file il peut créer les produits dérivés dont il a toujours rêvé il peut même créer ce qu'il a appelé des sortes de paradoxes qui dans la vraie vie ne peut pas exister mais qui peuvent exister uniquement dans la 10 file donc ça c'est aussi sympa c'est un terrain c'est un terreau d'innovation en fait et donc non seulement aujourd'hui ce qu'on a été capable de faire dans la 10 file c'est de répliquer tout ce qui existe dans la finance classique comme je dis tout à l'heure des exchanges des banques centrales j'ai parlé de banques centrales après si tu veux la monnaie des systèmes de paiement des exchanges des brokers etc etc mais en plus on peut innover c'est dire aller vraiment beaucoup plus loin c'est ça que je trouve assez cool dans la 10 file du coup alors pour les acteurs si tu veux tout a commencé vraiment avec maker maker dao qui ont lancé leur token qui s'appelle le daï le daï en fait c'est un actif synthétique qui a comme objectif de tendre vers un dollar donc en gros le daï c'est ça a commencé comme ça comme la monnaie de base dans la 10 file donc tout comme dans le montré on a le dollar ben sur la 10 file on a le daï maker c'est un protocole qui peut tout comme une banque centrale ajuster ses taux d'intérêt en fait tout comme une banque centrale lorsque du daï est émis en réalité c'est une dette donc en fait il y a de la dette qui est créée sous forme de dollar et cette dette un jour elle peut être remboursée et en fait maker va influencer sur le prix du daï si maker enfin si le protocole enfin si en gros les acteurs de ce protocole voit que le prix du daï est beaucoup plus élevé que ce qu'il ne devrait être c'est à dire au delà de un dollar il va falloir motiver le marché à vendre du daï pour le faire rechuter pour le faire repasser au niveau des un dollar donc pour ça en fait tout cas une banque centrale qui veut motiver son économie ce que maker va faire le protocole les gens qui détiennent le token maker donc qui ont un droit de vote sur le protocole sont des acteurs donc de ce protocole ils vont voter énormément une baisse du taux d'intérêt et donc l'idée c'est que si les taux d'intérêt sont très bas les gens vont emprunter du daï pour ensuite le vendre sur le marché pourquoi parce que si un daï vaut 1,03 dollars et qu'il est censé aller à 1 dollar et que je dis tiens fabien tu peux te faire 3% de tu peux faire un trade à 3% comme ça quasiment sans risque donc ce que tu fais c'est quand tu vas emprunter du daï à 0% actuellement les taux d'emprunt du daï sont à 0% donc tu empruntes à 0% tu vends ton daï contre de l'USDC donc tu le vends à 1,03 et l'USDC il est à 1 dollar donc tu fais un gain de 3% instantané et ensuite c'est tout et tu espères que le daï rechute à 1 dollar quand le daï sera à 1 dollar tu vas rééchanger ton USDC pour du daï donc cette fois-ci au taux de 1 pour 1 et tu rembourses ta dette qui est à 0% donc tu n'as rien payé si par contre le taux du daï rechute sous les 1 dollar là c'est l'inverse il faut que les gens achètent du daï donc ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter les taux d'intérêt puisqu'on augmente les taux d'intérêt tous les gens qui comme moi ont emprunté du daï vont dire ah merde j'ai pas envie de payer des taux d'intérêt en tout cas pas aussi élevé donc je vais essayer de repayer ma dette pour repayer ma dette il va falloir que je rachète du daï donc je vais aller sur les marchés je vais acheter du daï ce qui va créer une pression haussière donc qui va peut-être pousser le prix vers les 1 dollar et je vais repayer ma dette avec un taux d'intérêt donc makers agit, agissez en tout cas agit toujours comme une sorte de banque centrale dans la DeFi c'est vraiment l'élément de base et tu pourrais appeler ça le niveau de démission d'actifs en tout cas d'actifs de base le daï après tu as plein d'autres protocoles qui émettent également des actifs Jarvis on a un protocole d'émission avec Jarvis tu peux émettre des euros, de l'or, du pétrole etc il y a d'autres protocoles, Synthetix, UMA par exemple, Maker Market Protocol, Rainbow Star donc tu as ces protocoles qui sont vraiment la base de tout et qui permettent de créer des actifs financiers ensuite au-dessus de cette couche d'émission tu as plusieurs autres protocoles par exemple tu as des protocoles de prêt donc par exemple tu as Campand et Aave donc l'idée c'est quoi ? c'est que ce daï peut-être comme je t'ai dit qu'il y a des gens qui vont vouloir l'emprunter pourquoi est-ce que tu voudrais emprunter du daï ? peut-être parce que encore une fois tu as envie d'avoir accès à un effet levier ou peut-être que tu as envie d'utiliser ce daï pour le vendre ailleurs ou peu importe la raison donc il y a des gens qui comme moi vont prêter leur daï sur Campand donc comme l'exemple que je te disais tout à l'heure on va mettre notre daï dans des poules de liquidités et puis il y a des gens qui vont arriver dire bah tiens moi j'aimerais bien emprunter du daï et bah tiens je vais emprunter dans cette poule là et plus il y a des gens qui empruntent et plus ils payent de taux d'intérêt et plus nous qui prêtons notre argent on gagne du coup un retour sur investissement par rapport à ça alors un prêt sur la DeFi il y a un truc qu'il faut bien comprendre c'est que ce sont des prêts collatéralisés donc en gros tu peux comparer ça à un prêt sous hypothèque c'est comme si pour emprunter, pour acheter une maison il fallait que tu aies déjà une maison que tu mettes ta maison en hypothèque et que tu dises à la banque bah voilà j'ai besoin de 100 000 euros par contre j'ai une maison qui vaut 200 000 euros donc est-ce que vous pouvez me prêter 100 000 euros je mets ma maison de 200 000 euros en garantie si je ne rembourse pas vous saisissez ma maison vous la vendez au prix du marché 200 000 euros vous me rendez la différence quand même on va déconner et vous gardez du coup ce que je ne voulais pas donc la DeFi c'est ça en gros il faut que tu mettes en collatéral donc en garantie un actif pour emprunter de l'argent ça peut paraître contre-productif pour quelqu'un qui cherche un crédit à la consommation ça ne l'est pas pour un investisseur peut-être que tu connais ce principe avec Interactive Broker Interactive Broker ils ont une carte de crédit et tu peux emprunter de l'argent à Interactive Broker en mettant tes actions Apple en collatéral c'est quelque chose qui est absolument tout à fait normal et qui est très utilisé il y a la même chose dans la DeFi l'idée c'est de dire tiens j'ai de l'Ether j'ai du Bitcoin sur Ethereum donc Bitcoin tokenisé sur Ethereum j'ai X enfin peu importe le token je n'ai pas envie de le vendre parce que je pense qu'il va continuer de monter donc ce que je vais faire c'est plutôt que de le vendre pour avoir du cash je vais le mettre en collatéral je vais emprunter du DAI à quelqu'un à 4, 5, 6, 10% par an je vais utiliser le DAI que j'empruntais pour faire du trading pour espérer gagner 5, 10% dans la journée ou dans le mois peu importe rembourser mon emprunt et puis tout le monde est content donc ça c'est la deuxième couche on va dire donc la deuxième couche la plus importante et donc ce sont les protocoles de prêt donc tu as Campand et AAV qui sont les deux plus gros AAV qui est un peu plus innovateur que Campand Campand c'est un peu le dinosaure de la DeFi et AAV c'est le nouveau petit challenger qui les a dépassés il n'y a pas longtemps donc ça ça fait partie des acteurs les plus importants et puis après au-dessus tu as qu'est-ce qu'on fait avec ces actifs on peut aussi les échanger on peut les trader donc tu as des plateformes de trading à effet levier comme DYDX ou Fullchrome par exemple tu as des exchanges décentralisés comme Uniswap ou comme Bancor tu as aussi des projets qui ne peuvent pas exister dans la finance classique en cas qui sont compliqués par exemple mon projet préféré écoute bien le truc ça s'appelle Balancer donc Balancer je pense que tu connais le principe d'un ETF ou d'un indice boursier l'idée de Balancer en fait c'est que tu peux toi-même créer ton propre indice boursier et être payé pour ça imaginons que tu veuilles créer ton propre indice le Fabien indice et tu veux que dans cet indice tu aies tout le temps 10% de Bitcoin 10% d'Ether 10% de Jaris Token allons-y et ça fait 30% et 70% je ne sais pas de SNX donc tu vas créer donc tu vas créer ton actif tu vas créer ton indice donc tu vas aller sur Balancer tu vas créer ce qu'on appelle une poule et tu vas déposer donc avec ces ratios-là 10-10-10 et 70 et c'est tout et ensuite si le prix d'un des actifs va monter imagine donc que le prix de SNX monte pour que le ratio soit gardé donc pour que tu es tout le temps 70% de SNX dans ton indice ce qui va se passer c'est que tu as des gens des arbitragistes donc des gens à l'expert de ton index qui vont venir et qui vont vendre l'actif pour toi donc toi tu ne vas rien faire et ce qu'il y a de magique c'est qu'en fait tu vas même encaisser des commissions c'est-à-dire qu'en fait ils vont trader cet actif pour le vendre pour essayer de rééquilibrer donc ils vont vendre SNX pour racheter un peu de Bitcoin par exemple donc ça fait que ton indice il va tout le temps garder ce même ratio et toutes les commissions qui sont faites par ces gens qui vont trader dans ton propre fond dans ton propre indice sont payées à toi donc en fait tu peux avoir un indice donc créer ton propre ETF ton propre indice être rémunéré par les gens qui vont trader pour t'aider à équilibrer ça et c'est tout et ça c'est magique c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui qui a des tokens et qui veut créer son propre ETF son propre fond moi je l'ai fait peut le faire via ce projet qui s'appelle Balancer et ce qu'il y a d'énorme c'est que ça c'est la partie visible pour toi mais la partie cachée que les gens peut-être au début n'ont pas capté c'est que c'est également un exchange en fait parce que quand quelqu'un veut vendre ou acheter du SNX ce qu'il va le faire c'est qu'il va passer également par toi en fait quand quelqu'un va vouloir acheter du SNX il va acheter un peu de tes SNX à toi et puis le protocole Balancer va en fait faire ce qu'on appelle va router l'ordre donc il va échanger du SNX contre un peu de Bitcoin puis de l'Ether tout importe donc toi encore une fois tu as toujours ce même ratio mais tu as gagné des commissions et ça a permis à d'autres personnes de pouvoir acheter du SNX avec une liquidité assez incroyable donc Balancer c'est ça c'est à la fois un exchange à la fois quelque chose pour créer des indices et je trouve ça magique et il n'y a que dans la DeFi que tu peux voir ça et nous comme on crée des actifs on est un émetteur d'actifs également classique on a émis de l'or et de l'argent par exemple sur la blockchain mais également du pétrole donc si par exemple dans ton audience tu as des gens qui sont assez bullish sur l'or et l'argent mais qui veulent tout le temps garder le même ratio ils disent alors moi quoi qu'il arrive je veux tout le temps avoir 30% d'or et 70% d'argent ou vice versa et bien ils peuvent via Jarmis et via Balancer créer leurs propres petits indices ils peuvent donc créer d'abord des actifs via Jarmis mettre ses actifs sur Balancer et encaisser des commissions et si le prix de l'or et de l'argent monte et bien automatiquement soit l'or va être vendu pour un peu plus d'argent pour équilibrer les 30-70% soit inversement et ça encore une fois il n'y a que dans la DeFi que tu prends ça c'est pour ça que j'ai du mal à parler de bulles quand tu vois des choses comme ça qui existent et qui marchent comme je t'ai dit la DeFi en elle-même n'est pas une bulle c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne maintenant ce que les gens en font et ce qu'il y a à côté oui il y a une bulle on ne va pas se mentir tout ce qui est tous les tokens le farming etc etc ok c'est clair alors donc est-ce qu'il y a un endroit un média un hub où les gens peuvent justement se repérer se renseigner les nouveaux arrivants parce que toi c'est sûr que tu as une vision de moyen long terme parce que ça fait depuis presque le début que tu es dans ce secteur tu es un acteur donc tout te vient facilement tes repères etc mais pour des nouveaux arrivants que leur conseillerais-tu pour se repérer et faire ses premiers pas donc dans ce secteur alors aujourd'hui je pense qu'il y a de plus en plus de contenu notamment en France ce n'était pas le cas l'an dernier donc il y a de plus en plus de médias qui en parlent attention quand même il y a plein de médias qui sont c'est bien pour les débutants maintenant quand tu vas un peu plus loin je te rends compte que c'était vraiment pour débutants donc après je ne connais pas les médias en France mais tu tapes sur Google DeFi il y a plein de trucs qui vont sortir tu as même posté une vidéo en forum je ne sais plus quel site donc tu as plein de ressources après tu as Telegram et Twitter tu ne peux pas être dans la DeFi si tu n'es pas sur Twitter ce n'est pas possible ou sur Telegram tu ne pourras pas suivre ce qui se passe déjà moi j'ai du mal à suivre donc quelqu'un qui débute voilà donc pour débuter déjà je pense qu'il faut déjà connaître les bases de la crypto c'est-à-dire comment tu peux perdre tes crypto donc il faut comprendre ce que c'est qu'une clé privée une ledger qu'est-ce que c'est que Metamask les risques dans lesquels il ne faut pas tomber etc. une fois que tu as cette base et que tu comprends les risques et que tu es éduqué sur les risques techniques les sites de phishing etc. tu peux commencer à faire de la DeFi je pense que la plus intéressante des approches c'est celle de Ryan Adams il a appelé ça le Bankless Cube donc c'est en fait le cube pour devenir sans banque enfin ouais Bankless donc l'idée c'est de dire voilà d'abord tu commences par comprendre la sécurité et ensuite la première chose que tu peux faire qui est le plus simple c'est de prêter ton argent c'est vraiment la base si vraiment tu as peur de commencer sur la DeFi tu peux effectivement commencer à te sensibiliser au prêt avec des acteurs comme Celsus Nexo Crypto.com encore une fois ça a très peu d'intérêt mais c'est pour commencer tu mets des dais sur Celsus tu vois toutes les semaines touche un taux d'intérêt tu comprends que oui tes cryptos peuvent être prêtés à quelqu'un d'autre et puis en échange touche un taux d'intérêt bref une fois que tu es prêt ensuite tu peux acheter tes premiers dais ou tes premiers USDC ou tes premiers USDT et tu peux aller sur AV par exemple et tu peux prêter tes USDT tes dais ou tes USDT sur AV donc il va falloir que tu interagisses avec Metamask la plupart du temps mais pas que et aujourd'hui tu as plein d'autres wallets bien évidemment qui permettent d'interagir avec des protocoles décentralisés mais je parle de Metamask parce que si tu n'as pas Metamask tu ne vas pas aller bien loin donc moi avec les Tezos je suis passé par Trust Wallet qui est lié à Binance Trust Wallet c'est très bien aussi ouais à partir de ça moi j'en suis un peu à la première étape que tu viens de décrire c'est à dire que par le fait que des personnes me disent faut que tu fasses ça c'est bien et tout des personnes de confiance au bout d'un moment je l'ai fait mais avec quelques centaines d'euros parce que tant que tu n'as pas la confiance ça ne sert à rien de mettre des sommes conséquentes du coup je vois que ça fonctionne bien bon après c'est aussi une question de temps je me dis pourquoi pas aller plus loin mais il faut du temps pour comprendre les mécanismes et tout d'ailleurs j'écoute avec intérêt tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure Pascal mais donc ouais par exemple à partir de quelque chose comme Trust Wallet parce qu'au début c'était super compliqué quand même la crypto dans le sens où avec l'histoire des clés privées et tout il faut aller faire attention à beaucoup de choses aujourd'hui c'est un peu plus simplifié oui si tu as besoin de faire non je vais juste allumer la lumière parce que je vois que c'est 30 ouais ouais je disais aujourd'hui c'est quand même simplifié ça reste quand même un peu compliqué tu dis voilà au début il faut essayer de faire attention à certaines choses vu qu'on est au coeur de la technologie pourquoi c'est encore un peu compliqué au niveau de la sécurité et tout c'est ça qui me paraît un peu bizarre pourquoi c'est pas simple alors c'est pas simple parce que la crypto en elle-même c'est pas fait pour être simple le concept de clé privée il y a plein de projets qui travaillent sur la simplification ça c'est un autre projet un autre sujet mais nativement c'est pas simple après tu as des projets qui sont là pour retirer le problème par exemple si tu télécharges l'application Argent quiconque utilise Argent s'il me dit que la DeFi et la crypto c'est compliqué soit c'est de la mauvaise foi soit il y a un réel problème de compréhension après tu as par exemple le Torus T-O-R.us or là si tu n'arrives pas à créer un wallet ou à interagir avec la DeFi avec Torus pareil c'est soit de la mauvaise foi soit vraiment il y a un énorme problème de compréhension et du coup il faut vraiment poser des questions sur toi donc juste va voir Torus T-O-R.us ou argent.xyz et reviens me dire après que la DeFi c'est compliqué non après Torus c'est un très très bon wallet effectivement c'était racheté par Binance ce qui a de bien avec Torus Wallet en tout cas c'était sur Android puisque Apple a eu la merveilleuse idée de bannir tout ce qui ressemble à un App Store c'est que tu as une sorte d'App Store en fait dans Torus et en fait c'est tout simplement des liens hyperlinks vers les interfaces web de protocole parce qu'il faut bien différencier interface et protocole AAV Jarvis ce sont des protocoles ils ne sont possédés par personne ils sont possédés par tout le monde entre guillemets et ils sont sur la blockchain par contre pour interagir avec ces protocoles soit tu le fais à la Hardcore Game donc tu vas directement appeler les fonctions du Smart Contract sur Ethernet par exemple ou alors il te faut une interface un peu plus simplifiée donc les interfaces sont souvent centralisées maintenues par des entreprises etc bref donc ces interfaces sont souvent des applications web et ces applications web tu peux les atteindre depuis ton Trust Wallet si tu es sur Android et donc tu peux chercher AAV sur Trust Wallet aller sur l'application AAV faire ton premier dépôt en stablecoin donc que ce soit du DAI ou de l'USDT générer tes commissions et puis c'est tout c'est pas plus compliqué que ça quand tu as Trust Wallet le problème de Trust Wallet c'est que si tu as eu la mauvaise idée de ne pas sauvegarder tes 12 mots ou que tout d'un coup tu perds ton téléphone et que tu n'as pas une sécurité optimale sur ton téléphone tu n'as pas mis je ne sais pas de pincode ou quoi que ce soit tu peux dire adieu à tes fans ça c'est vraiment relou c'est pour ça qu'il y a des projets comme Taurus ou Argent qui résolvent ce problème de management de clé privée ou même si tu perds ton ordinateur ou ton téléphone etc tu auras toujours moyen tout en restant décentralisé de récupérer ta clé privée et donc tes fans ok alors à partir du moment où on a pris les précautions qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'on sait où on met les pieds qu'on est prêt à prendre ses responsabilités et à se dire que dans cette effervescence il peut y avoir des choses qui partent en vrille tu disais tout à l'heure tu n'as jamais vu ces derniers mois autant de gens devenir millionnaires mais c'est à dire comment ces gens là parce que c'est le but de tout spéculateur d'atteindre des rendements importants quels ont été je suppose c'est des gars qui ont investi notamment sur des cryptos ou c'est plutôt des gens qui sont intéressés au prêt qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une accélération et des gens qui ont vraiment cartonné et explosé ces derniers mois tout comme en 2017 déjà il y a eu l'explosion de beaucoup d'altcoins comme je te dis qui ont fait x100 500 1000% et donc beaucoup ont fait beaucoup d'argent avec Chainlink CNX par exemple avait j'ai fait beaucoup d'argent avec ces trois là mais ensuite il y a eu donc ça déjà c'est une bonne raison mais là où le nombre de millionnaires a vraiment explosé c'est depuis juin ce qui s'est passé en juin sans entrer dans trop de détails parce que vraiment ça a pu faire l'objet d'un live entier il y a Campang qui était à l'époque l'un des plus gros protocoles sur la DeFi il s'est dit bon les gars il y a un risque au niveau de la régulation on est trop centralisé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se décentraliser et pour se décentraliser on va créer notre propre token le comp token et en fait on va donner ce token aux utilisateurs de la plateforme et ce token c'est un token ce qu'on appelle de gouvernance donc tu peux un peu voir ça comme une action un token à gouvernance c'est un token qui n'a pas de valeur mais qui te permet de voter donc l'idée de Campang et de plein d'autres projets comme nous par exemple c'est de dire nous on ne veut pas posséder ce que l'on a créé on est juste des développeurs on n'a aucun autre rôle là-dedans on crée un token pour voter pour posséder ce protocole et on distribue ce token à qui de droit et donc Campang s'est dit on va donner une partie des tokens aux employés aux investisseurs donc au VC et surtout on va donner une belle partie aux utilisateurs et ça c'était entre guillemets une sorte de révolution qu'on peut appeler une sorte de ce qu'on appelle un fair lunch c'est-à-dire un lancement juste équitable alors pas si équitable que ça mais on s'en fout l'idée c'était de dire si tu utilises le protocole Campang tu vas recevoir mon token donc ce qui s'est passé c'est que quiconque déposait de l'argent sur Campang ou quiconque empruntait de l'argent sur Campang automatiquement recevait pour le remercier entre guillemets des tokens donc quasiment toutes les secondes toutes les trois secondes tu recevais des tokens et le truc c'est qu'en campant d'une boîte qui était aussi importante une boîte en protocole aussi important dans la DeFi et aussi connu lance son token tout le monde a voulu acheter ce token ils se sont dit putain ce token va valoir beaucoup d'argent pourquoi ? parce que quand tu donnes un token qui a un vote ce qui est bien c'est que tous ceux qui ont un token peuvent aussi faire des propositions donc par exemple moi je suis un je possède du compte token rien ne m'empêche d'aller sur le protocole enfin sur le forum par exemple là où il y a tous les tokens owners et de dire les gars c'est une idée et si on prenait 5% de commission sur tout ce qui se passe sur Campand et on se les mettait dans notre poche et si la majorité des gens qui vont voter vont dire oui c'est fini 5% de tout l'argent de tout ce qui se passe sur Campand arrivera du coup dans nos poches donc en fait les tokens de gouvernance à la base les gens ont voulu les avoir parce qu'ils se sont dit si un jour on peut voter pour capturer une partie de la valeur qui est créée qui est générée par Campand qui est énorme ce token du coup a de la valeur alors après ce qui s'est passé du coup c'est que t'as eu énormément de capitaux Campand c'était le premier à dépasser le milliard t'as eu énormément de capitaux qui sont arrivés sur Campand pourquoi ? parce que tout le monde voulait avoir le compte token donc par exemple t'as Nexo et Celsius Nexo a déposé 70 millions de dollars du SBT sur Campand pour ce qu'on appelle farmer donc pour récupérer et cultiver du compte token et faire de l'argent du coup avec soit voter soit le revendre sur les marchés et se faire à blinde de thunes et en fait le nombre de compte token que tu recevais par rapport au montant que tu déposais et le prix du compte token ça faisait que t'avais un retour sur investissement énorme de presque 100 200% donc c'est la première fois que sur la DeFi en prêtant de l'argent sur Campand au lieu de toucher 5 ou 10% par an tu pouvais toucher 100 à 200% ces 100 à 200% ne viennent pas des intérêts ils viennent juste du protocole qui te distribue son token comme son token a une énorme valeur par exemple de 300$ et que la quantité de token que tu reçois par rapport au capital que tu déposais était importante ça fait que si tu le vendais contre du dollar tu avais un retour sur investissement de 200-300% et c'est là que tout a pété c'est là que tout est parti en coup et qu'est-ce qui a donné énormément de valeur au token governance c'est un des premiers votes en fait c'est très bien de donner ces tokens à tout le monde puis un jour il y a des votes qui sont arrivés et des propositions et à un moment donné il y a une proposition qui dit les gars et si on donnait beaucoup plus de comptes tokens à ceux qui vont déposer du BAT donc le Basic Attention Token le token du navigateur Brave et les gens ont voté oui donc qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup si tu voulais toucher énormément de comptes tokens il ne fallait plus déposer de l'USDT ou du DAI il fallait déposer du Basic Attention Token qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi le prix du Basic Attention Token a fait 40% alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que un vote sur Compound a influencé le prix d'un autre actif qui a priori n'avait rien à voir avec Compound et à ce parti à ce moment-là les gens ont commencé à développer d'autres théories pensons alors attends la valeur d'un token de gouvernance ce n'est pas que le fait de pouvoir voter pour capturer de la valeur c'est aussi le pouvoir de manipuler les marchés de manipuler des protocoles et une fois que les gens avaient marre du token BAT ils ont fait le même vote mais pour le DAI ce qui s'est passé c'est que d'un coup tu as eu un énorme achat de DAI le prix du DAI s'est envolé le DAI a été énormément emprunté sur AV donc les gens étaient prêts à payer 20, 30, 40% sur AV pour emprunter du DAI pour le foutre sur Compound pour gagner 100, 200% par an et donc là encore on a vu que effectivement le pouvoir du compte token c'était de donner des capitaux finalement à AV donc il avait un impact positif sur AV et donc sur la DeFi et c'est à partir de là que les gens se sont dit putain les tokens de gouvernance ça a une valeur incroyable il faut en acheter ensuite tu as eu Balancer le projet dont je te parlais qui a sorti son token et donc là par exemple ce qui a de bien c'est que quand tu fournis la liquidité sur Balancer donc quand tu crées ton propre index c'est ta propre poule pour te remercier Balancer tous les mardis t'envoie une certaine quantité de leur token et comme leur token a beaucoup de valeur ça peut représenter des sommes relativement intéressantes que tu touches tous les mardis ensuite la vraie révolution c'était la question qui est tout à l'heure là où vraiment tout a commencé à partir en cacahuètes c'est YFI WAFU alors si c'est passé sur WAFU en fait c'est un mec tout seul qui s'appelle André et il y a un an un peu moins d'un an André se dit des fois les taux d'intérêt sont meilleurs sur Compound des fois ils sont meilleurs sur AAV c'est vraiment renouvelé donc ce qu'il a fait il a fait ce qu'on appelle un rebalancer donc tu mets ton argent sur iEarn le projet qu'il avait lancé s'appelait iEarn donc tu mets ton argent dans un smart contract et automatiquement le smart contract va lire sur la blockchain où sont les meilleurs taux d'intérêt et va bouger ton argent selon les taux d'intérêt donc si c'est meilleur ton argent va sur Compound et vice versa si c'est meilleur il va sur AAV bon petit protocole sympathique il y en a d'autres qui sont lancés ensuite dans ce business-là mais rien de farfelu et puis là il y a un mois au mois de juillet le mec il est revenu d'un petit exil parce qu'il y a eu quelques petits dramas sur Twitter il revient dans l'exil et il se dit bon les gars j'ai une nouvelle idée ce ne sera plus iEarn ça va devenir iEarn et il a expliqué tout ce qu'il voulait faire et en fait il a voulu créer une série d'objets de toolware une série de services on va dire de produits sur la DeFi pour automatiser énormément de process pour créer des mini-edge funds donc par exemple il a appelé ça les Y-Vault donc les Y-Vault en fait ce sont des mini-edge funds automatisés qui fonctionnent du tonnerre de Dieu tu peux avoir des rendements de 50 à 80% par an et il a fait plein d'autres choses et en fait il a dit voilà les gars ce qu'on est en train de créer c'est une suite de petits produits de petits projets qui vont avoir beaucoup de valeur ajoutée et ensuite il y a ce token le Wi-Fi et vous en faites ce que vous voulez ce token c'est encore une fois un token à gouvernance donc tous ceux qui ont ce token là vous pourrez voter sur quoi faire de mon projet quoi voter est-ce que vous voulez capturer de la valeur ou pas et ce qui s'est passé c'est qu'il a dit les gars pour recevoir ce token qui n'a aucune valeur il va falloir que vous déposiez de l'argent sur mon projet donc Wire donc ce qui s'est passé c'est que tout d'un coup il y a plein de gens qui ont commencé à déposer leur argent sur Wire au début ils commençaient à toucher le token Wi-Fi qui n'avait aucune valeur donc ça n'intéressait pas grand monde le token valait 3 dollars et donc bon tu avais un petit retour sur l'investissement et puis tout d'un coup tu as des gens très intelligents beaucoup en Asie qui ont commencé à analyser le Wi-Fi et qui ne s'en disent pas mais les gars je pense qu'on est assis sur une putain de machine à cash machine à cash flow et donc les gens ont commencé à acheter ce token et ce que en plus André a eu comme super bonne idée c'est que pour recevoir ce token il a mis en place un truc assez sympa qui serait un peu compliqué à expliquer et non initier mais en gros il a dit vous allez sur Balancer et vous allez créer un index avec 98% de DAI et juste 2% de mon token et si vous faites ça vous allez toucher encore plus de mon token et comme le prix de son token commençait à monter les gens ont commencé à vouloir l'avoir donc ce qu'ils ont fait c'est ils ont commencé à acheter le token pour le mettre sur Balancer et plus les gens ont acheté le token plus le prix a monté tout d'un coup le prix est passé à 10 dollars puis 20 puissants et à partir du moment où le prix était à 100 dollars tout le monde en a parlé en disant putain ce token il est passé de 3 dollars à 100 dollars en une journée c'est incroyable donc les gens ont commencé à dire putain il faut que j'achète ce token donc les gens ont commencé à l'acheter qu'est-ce qui s'est passé le fait que le prix du token est monté les tokens que tu recevais en déposant ton argent sur Balancer ou sur Yarn tu recevais toujours la même quantité de tokens mais comme le prix a été multiplié par 30 tu commençais à gagner 30 fois plus d'argent et c'est la première fois sur la DeFi qu'on commençait à avoir des rendements de 1000% c'est-à-dire que les premiers jours tu pouvais gagner 1000% par an sur YFI et ça a explosé jusqu'à aujourd'hui le token qui vaut il est monté à 37 dollars le nombre de millionnaires que ce token a créé en l'espace d'un mois est incroyable c'est-à-dire qu'il suffisait d'être là un peu au début ou de mettre un peu d'argent au début de le garder et tu avais déjà ton million et aujourd'hui c'est marrant tu as plein de petits de projets ou quoi qui ont miné qui ont farmé du Wi-Fi et qui se disent les gars j'ai quitté mon job ou j'ai plus besoin de VC parce que j'ai gagné tellement d'argent que je peux finir et à partir du succès de YFI il y a eu plein de forks donc des gens qui ont pris le code et qui ont un peu modifié pour faire leur truc et c'est à partir de ce moment-là qu'on est rentré vraiment dans la deuxième paire de la bulle où c'est devenu complètement fada où tu as plein de gens qui ont proposé à faire la même chose tu as le YFII le YFV le YFFI on ne va pas rentrer dans les détails de ça mais en gros aujourd'hui tu as plein de projets qui font pareil tu déposes ton argent dans un smart contract qui n'est pas audité qui a été fait par un mec dans sa chambre tu ne sais même pas si le mec il n'a pas mis un piège pour voler ton argent il y en a même un qui l'a fait sauf qu'il est tellement mauvais codeur qu'il s'est foiré dans son piège il a créé tout le projet pour voler l'argent des gens sauf qu'il a mal foutu du coup il ne peut plus voler l'argent des gens donc les gens gagnent de l'argent sans qu'ils puissent le voler enfin bref donc c'est à ce moment-là que c'est parti en couille et qu'on peut parler de finances décentralisées dégénérées donc la DGN Finance et tu as des taux d'intérêt enfin tu as des rendements de malade moi je suis sur YFII et j'ai commencé à 1200% par an aujourd'hui je suis à 400% par an une autre poule à 600% par an et puis tu as des projets de malade qui proposent des milliers de pourcents par an ça c'est bien n'importe quoi bref et en fait quand tu revois ce token tu peux soit le garder en espérant que le prix va monter soit le vendre et encaisser ta plus-value et c'est comme ça que j'ai vu autour de moi plein de gens devenir millionnaires en l'espace de un ou deux mois et c'est et ce n'est pas forcément qu'avec le prix du token c'est aussi avec tous ces tokens qui sont arrivés et voilà et après tu as plein de gens de la finance classique par exemple le CEO de BitMEX qui a toujours craché sur Ethereum et sur la DeFi qui aujourd'hui est un gros utilisateur de la DeFi et qui a mis plusieurs millions dans ces projets-là et qui a sans doute gagné plusieurs millions tu as le CEO de FTX je ne sais pas si tu connais c'est l'un des meilleurs exchanges pour moi dérivés au monde pour l'instant loin devant Binance qui lui est all-in sur la DeFi et il a mis d'énormes montants dans YFI dans YFII ou plus récemment dans ce qu'on appelle SushiSwap qui est aussi un projet un peu fou et ils font énormément d'argent nous par exemple on a un investisseur dans Jarvis qui a fait qui a vraiment gagné beaucoup d'argent il a commencé avec 3000 euros il y a plusieurs années et il pose souvent ses trades et là par exemple la dernière fois qu'on parlait il faisait 240 000 dollars par jour sur un de ces protocoles là c'est vraiment assez incroyable l'argent que tu peux te faire en ce moment mais ça c'est vraiment pas vraiment de la DeFi c'est vraiment le côté dégénéré qui est intéressant on peut risquer un peu d'argent là-dessus pas trop non plus mais la vraie DeFi les trucs qui sont construits sur le long terme avec en plan de Jarvis synthétique tu aimes etc il ne faut pas s'en détacher juste parce que tout d'un coup tu as une partie de DeFi qui commence à devenir à partir en cacahuète à faire n'importe quoi ok bah écoute en tout cas pour un premier live d'introduction je pense que c'est déjà très complet tu as donné énormément de pistes à creuser de noms donc pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus tu l'as bien dit mais je reviens juste sur le fait qu'on est au Far West on est en train de tout créer dans ce domaine là que je connais peu mais d'après ce que tu décris et d'après ce que je vois donc bien sûr savoir ce qu'on fait prendre ses risques et pas venir pleurer ensuite on est clairement dans un milieu où il faut prendre ses responsabilités du coup d'un point de vue réglementaire et tout ça on n'y est pas on n'est pas encore là a priori pour le côté réglementaire désolé de t'interrompre on n'est pas encore là mais les régulateurs s'y intéressent nous on a déjà discuté avec deux régulateurs parce que comme s'il faut il faut différencier le protocole et l'interface là où nous nos interfaces sont enregistrées on a discuté avec les régulateurs on leur a expliqué ce qui se passait en fait ils sont plutôt cool à partir du moment où tu es pro-actif avec les régulateurs et que tu ne sais pas te cacher les choses et qu'ils comprennent que c'est transparent et surtout contrairement à un broker classique tu ne peux pas vraiment des fois toucher l'argent de l'utilisateur donc à partir du moment où il n'y a pas vraiment de dépôt dans les entreprises où toi tu n'as pas ce qu'on appelle la custodie des fonds des utilisateurs à partir du moment où tout est entre guillemets sans ton contrôle du coup il n'y a pas de soucis et la régulation elle arriverait à un moment donné avec la montée en puissance des arnaques et puis tu auras toujours des vieux grincheux qui râleront qui comprennent un bélin et qui vont dire la DeFi c'est ici c'est là il faut la réguler etc donc ça ça arrivera mais nous ce qu'on voit c'est des gens très intelligents par exemple Swisscoat un broker qui est ultra classique et ils sont à fond là-dessus le seul truc qui empêche Swisscoat aujourd'hui d'aller peut-être all-in sur la différence entre guillemets c'est l'aspect AML réglementaire mais moi j'ai discuté la dernière fois avec des gars de Swisscoat ils me disaient mais ouais en interne on est tous à fond dessus je parlais farming avec des mecs de Swisscoat c'est hallucinant et dans les autres brokers moi je suis rencontré avec un autre broker parce que pour Jarvis on sera quand même avec quelques brokers et tout le monde connaît ça et ils se disent tous putain c'est vrai que c'est dommage ce problème de régulation AML qui bride un peu le tout donc tu as quand même des gens très intelligents très posés qui veulent que ça ça devienne une réalité tu as beaucoup d'argent en ce qui peut être investi là-dedans Coinbase qui investit énormément dans la DeFi Paylan qui investit énormément dans la DeFi donc si un jour il faut la réguler elle sera régulée et ça sera peut-être une autre forme de régulation et encore une fois comme tout est transparent ça ne posera pas énormément de problèmes très bien on précise que tu es en Bulgarie enfin en tout cas ton entreprise est basée en Bulgarie quel est ton sentiment par rapport à l'écosystème local ? la Bulgarie c'est un pays paradoxal comme je dis tu peux payer tes factures ou tu peux payer des salaires en crypto mais les banques sont anti-crypto on a une super connexion internet mais tu n'as pas internet à la poste tu n'as pas d'ordinateur à la poste donc voilà la Bulgarie ce n'est pas le pays de rêve pour la DeFi vaut mieux penser au Portugal à l'Estonie ou à l'Angleterre ou à la Suisse c'est vraiment les quatre destinations si tu restes en Europe après tu as Malte etc sinon il faut aller ailleurs je suppose Dubaï ou l'Asie l'Asie du Sud-Est il n'y a pas à chier c'est ce qu'il y a de mieux donc voilà et en France je pense que ce n'est pas intéressant parce qu'il y a quand même une dynamique tournée vers l'innovation et je pense que la France ne veut pas être dépassée voilà on voit même à l'échelle des grandes banques centrales qu'il y a des petits projets en rapport avec la blockchain enfin des tests pas forcément petits mais ce n'est pas quelque chose encore qui est clairement mis en avant etc mais on voit qu'aucune porte n'est fermée qu'est-ce que tu penses de la France de l'écosystème français par exemple toi qui étais venu à Paris à l'occasion de la Paris Blockchain Week Summit cette rengaine là la France ne veut pas qu'elle loupe ça on n'en entend pas depuis quoi j'ai 30 ans ça fait 30 ans que j'entends ça donc voilà je vois pourquoi ça a changé malheureusement je ne sais pas si on a cet état d'esprit d'innovation surtout sur la finance c'est tôt je vois plutôt les choses bouger en Allemagne en Suisse en Angleterre au Portugal en Estonie après tous les pays circon-machon-chose donc Biélorussie par exemple comme ça mais après la France je ne sais pas j'aimerais bien franchement je kifferais demain aller voir l'AMF leur dire les gars on fait ça on s'est déjà entretenu plusieurs fois avec l'AMF à chaque fois ils sont super cool mais à chaque fois tu as ce petit blocage un peu vieux jeu donc non je pense que le virage d'E-Fi se fera encore une fois sans la France c'est pas grave parce que la De-Fi contrairement à la finance classique il n'y a pas de géolocalisation c'est-à-dire que c'est mondial c'est comme Internet donc on s'en fout que la France elle loupe ça puisque ça se créera avec des Français il y a énormément de Français dans la De-Fi les Français je ne sais plus c'était sur quel site je crois justement YFI je crois Yarn après les Etats-Unis le plus grand nombre d'initiateurs est en France donc il y a plein de Français qui sont sur la De-Fi il y a plein d'entrepreneurs français dans AAV tu as deux Français tu as Jordan le cofondateur tu as Marc qui est business dev qui est avec moi au lycée Jordan qui est avec moi au lycée non tu vois ensuite le monde est petit tu as Mounir de Paraswap qui est à Paris tu as Julien qui est expatrié mais qui a fait plein de choses par exemple les capitaux etc tu as nous avec Jarvis tu as Moshe avec Aleph tu as une grosse équité en fait je pense vraiment parce qu'on est français que la France est peut-être dans le top 5 des pays consommateurs et builder de DeFi mais pas en France heureusement très bien bien ça fait déjà une heure et quart qu'on est en live mais est-ce que tu as encore un peu de temps pour quelques questions de nos auditeurs ouais je vois les questions avec plaisir je ne commence pas à la dernière qu'est-ce que je pense de Curve mais Curve c'est génial Curve c'est une amélioration de Uniswap pour les stable coins et aujourd'hui Curve a beaucoup moins de frais de slippage et beaucoup plus de volume que pas mal de desks OTC pour les stable coins et Curve permet de créer des stable coins si tu connais Khalid les Y Curve donc c'est génial moi j'attends juste une chose c'est que Curve devienne vraiment battle tested devienne encore plus fort encore plus secure et on aura plus besoin d'utiliser du DAI ou de l'SDC on pourra directement utiliser du Y Curve qui serait a priori le meilleur stable coin possible et qui génère des rendements de flow moi j'ai eu beaucoup de chance je suis sur Curve depuis la toute première semaine donc j'ai connu le premier bug où on a dû passer du Smart Contract 1 en Smart Contract 2 et je ne sais pas si ça a suivi mais Curve pour remercier les premiers contributeurs lorsqu'ils ont donné leur token Curve ils ont rétroactivement donné enfin envoyé le Curve token à tous les liquid spreaders et du coup un jour j'ai eu une magnifique surprise en me réveillant en voir le nombre de tokens que j'ai reçu donc Curve non je suis ultra bullish c'est dommage qu'il y ait autant de ventes du Curve token et qu'il y a de plus en plus de stratégies dans YERD qui vont vendre le YTH si tu as suivi c'est un fond entre guillemets un fond spéculatif uniquement sur l'Ether qui rapporte actuellement 90% par an en Ether les 90% viennent parce qu'ils vendent du Curve token donc tu as une énorme pression à la vente moi le Curve token j'en vends quasiment tous les jours tout ce que je reçois mais voilà c'est ça mon point de vue sur Curve fantastique projet après il y avait qu'à la différence entre Trust Wallet et Coinbase aucun Coinbase est moins intéressant que Trust Wallet Trust Wallet est plus ouvert plus cool Coinbase est peut-être plus joli mais je te recommanderais plutôt utiliser Trust Wallet mais tu n'as pas grand chose de différence entre deux si on parle bien du Coinbase Wallet le wallet non custodial pas le wallet de l'entreprise Coinbase à l'heure actuelle c'est le Far West d'ici quelques années sera plus accessible ouais à mon avis oui cette année c'est n'importe quoi la DeFi c'est vraiment pas pour tout le monde je pense qu'il faut encore attendre quelques années avant que ça se stabilise mais la DeFi moi je ne suis pas de ceux qui veulent voir la DeFi à tous les coins de rue au contraire pourquoi ? parce qu'on n'est pas prêt là par exemple en ce moment les frais Ethereum c'est n'importe quoi parce que la DeFi est tellement utilisée que le réseau est saturé je ne peux pas avoir aujourd'hui la DeFi n'est pas prête pour les gens tous les risques les scams etc donc non ça serait dramatique si aujourd'hui on avait un influx massif de particuliers sur la DeFi qui vont se faire tondre méchamment et ensuite on va se coller l'image DeFi arnaque pendant encore des années comme c'est le cas des ICO avec l'image ICO arnaque et merde à cause de 2017 donc moi tout ce que je veux c'est au contraire que les gens qui viennent jouer dans la DeFi soient des gens éduqués qui comprennent les risques et qui ne vont pas raconter n'importe quoi etc donc je préfère attendre encore quelques années alors la différence entre un sexe et un DEX pour un sexe pour un débutant alors un sexe donc un exchange centralisé la dernière fois que j'en ai utilisé c'était en 2017 il n'y a aucun intérêt à utiliser un exchange centralisé à part si tu veux faire du trading mode fréquence par exemple sur Binance FTX etc ou si tu veux acheter un token qui n'est pas sur Ethereum et qui est compliqué à acheter mais à part ça moi je suis exclusivement sur Ethereum et je peux aussi je n'ai quasiment plus jamais utilisé de exchange centralisé parce que ça n'a pas l'intérêt donc il vaut mieux utiliser les DEX c'est souvent une liquidité d'ailleurs qui est meilleure que sur un exchange centralisé on avait fait un comparatif Binance versus Paraswap Paraswap quand ce n'est pas autant de liquidités Paraswap a une meilleure liquidité que Binance je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ça mais Binance qui est sur les lèvres de tout le monde comme étant l'exchange le plus gros monde etc ne peut pas rivaliser aujourd'hui avec OneInch ou Paraswap si tu veux acheter un token surtout dans des grosses quantités à part aujourd'hui à cause du prix du gaz qui est insensé ne va pas sur Binance clairement ça ne sert à rien tu vas perdre du temps de l'argent tu peux le faire directement sur Paraswap ou OneInch autre question d'ailleurs pouvez-vous passer de temps à expliquer la différence entre Uniswap Balancer DEX passer du temps c'est compliqué en fait non c'est facile un exchange comme un exchange d'action ou futur tu connais je suppose le principe d'un carnet d'ordre un carnet d'ordre c'est en gros un endroit où tu as des gens qui disent je veux acheter là et d'autres gens qui disent je veux vendre ici et c'est tout quand tu fais un achat au marché tu es exécuté au premier prix quand tu es disponible sur le carnet pas très compliqué si il y a plus de gens qui veulent acheter que d'ordre à la vente le prix monte Uniswap ou Balancer encore Moonswap Dodo récemment c'est des exchanges des exchanges décentralisés qui n'utilisent pas d'ordre book mais qui utilisent des poules alors la meilleure façon de comprendre ça c'est de prendre l'exemple avec Uniswap donc imaginons que toi tu veuilles fournir de la liquidité sur Uniswap donc tu vas déposer du DAI et de l'Ether en proportion égale donc 1000 euros de DAI et 1000 euros d'Ether donc tu vas déposer 2000 euros quand quelqu'un veut acheter de l'Ether sur Uniswap et qu'il veut le faire avec du DAI par exemple ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer du DAI à toi à ta poule et en échange la poule va lui envoyer des Ethers et la question comme il n'y a pas d'order book c'est quelle quantité d'Ether je dois envoyer à cette personne tout simplement et bien en fait on va calculer le nombre de DAI qui est envoyé par rapport à la liquidité si cette personne par exemple comme si tu as mis 2000 euros donc si cette personne veut acheter pour 1000 euros par exemple d'Ether et bien Uniswap va faire un petit calcul qui est très simple et qui va dire alors voilà on va faire un slip aid c'est à dire qu'on va monter le prix donc le prix va être multiplié par deux donc au lieu d'acheter l'Ether à 200 dollars il va l'acheter à 400 dollars et donc on va lui envoyer les Ethers qui sont à toi et en échange on va recevoir ces DAI et donc là en fait tu as fait un exchange automatique c'est à dire que tu as vendu tes Ethers contre du DAI sans rien faire et c'est comme ça en gros que fonctionne Uniswap alors après il y a plein d'autres choses dont on va parler arbitrage impermanent loss mais le système de base c'est ça et c'est pas mal parce que ça permet à n'importe qui de devenir market maker ou en tout cas de créer une paire sur un exchange le premier marché de Jari Stoken c'était Uniswap qu'on l'a listé en janvier dernier on a mis pas beaucoup on a mis 200 dollars 250 dollars d'Ether 250 dollars de JRP aujourd'hui on a je crois 3 ou 4 millions de dollars de liquidités donc ça a fait des bébés mais on a commencé tout seul c'était la veille du jour de l'an j'étais dans ma chambre dans ma chambre j'ai créé un marché c'est incroyable donc c'est ça en fait Uniswap ok bah ouais super intéressant je t'avoue que je vais réécouter demain cet entretien et en prenant note des différents noms que tu me cites pour me renseigner etc parce que c'est assez dense comme toute chose quand on n'est pas familier et qu'on débute voilà donc en tout cas merci Pascal pour ton temps pour toutes ces infos pour toutes ces réponses si ça t'apporte et si tu le souhaites bah tu seras bienvenu si tu as d'autres choses à nous présenter quel lien je peux partager avec l'audience au début du live et en description j'ai mis donc jarvis.network j'ai mis ton compte twitter est-ce qu'il y a d'autres choses où les gens peuvent te retrouver ou retrouver votre travail alors twitter ouais c'est important le mien puisque c'est comme si c'était pas sur twitter t'es pas dans la defy donc ce qu'il y a de bien c'est le premier truc c'est va sur mon twitter et tu suis tous les gens que je suis et tu lis tout ce que je tweet tout ce que je retweet et déjà ça te permet d'apprendre un peu plus après il faut aller sur donc le télégramme français défi france donc je pourrais je pourrais donner le lien aussi on pourra le mettre sous la vidéo après il y a des gens là de défi france donc si vous voulez mettre John j'ai vu que t'es terrestre si tu voulais mettre le lien ensuite il y a après il y a beaucoup de choses en anglais donc il y a banclés ce qui est traduit en français justement par John qui est ici pour ceux qui ne veulent pas lire en anglais mais par contre l'anglais est obligatoire donc voilà après il y a des outils qui traduit en français et je pense là c'est un bon début défi france twitter et puis après ça ira tout seul il faut juste s'intéresser et prendre le temps ça marche une chose quand je préparais donc le live je t'avais envoyé la description et au début j'avais mis uniquement le lien vers CoinMarketCap qui pour moi est la référence d'ailleurs je crois que ça a été racheté par Binance et toi tu m'as dit non mais mets le lien vers CoinGecko aujourd'hui tout le monde est dessus et c'est moins utilisé alors que moi j'ai l'impression que c'était la référence CoinMarketCap et je suppose que je ne suis pas le seul donc pourquoi alors CoinMarketCap c'est la référence 2017 pour les ICO depuis 2017 CoinMarketCap a pas évolué donc c'est un gros dinosaure qui est mal structuré qui est mal foutu qui a été racheté par Binance après le rachat tu as tout l'exécutive d'ailleurs de CoinMarketCap et puis tu as eu le challenger CoinGecko qui a commencé il y a un an en fait CoinGecko c'est là où tout le monde est aujourd'hui je ne connais plus personne en tout cas dans la DeFi qui utilise CoinMarketCap et c'est vrai que ça m'a fait soif parce que c'est vrai qu'en dehors de la DeFi les gens continuent à utiliser ces outils-là qui sont complètement erronés effectivement tu as beaucoup de données qui sont complètement fausses sur CoinMarketCap par exemple nous pour le JRT ils affichent absolument que des conneries les vraies données sont sur CoinGecko et c'est le cas de plusieurs tokens et si tu veux être à jour de tous les tokens qui existent et qui sont listés etc il faut aller sur CoinGecko le site est largement meilleur tu as plus de fonctionnalités la communauté est beaucoup plus vibrante et puis ce n'est pas possédé par Binance donc voilà il faut vraiment arrêter avec CoinMarketCap c'est un site mourant il faut aller sur CoinGecko ok toi tu as vu le trading alors oui tout ce que tu décris c'est de toute façon une manière de trader mais complètement innovante du coup est-ce que tu fais encore du trading au sens classique ou non tu es maintenant plus dans tout ça donc chercher les nouvelles innovations les nouvelles solutions qui existent voilà c'est les journées sont trop courtes les derniers trades que j'ai fait c'est sur la crypto donc BTCUSD ETHUSD que j'aime bien trader parce que ça répond plus ou moins bien pas à l'analyse traditionnelle mais à ma méthode de trading avec les bandes de Bollinger et tout donc très souvent je continue d'acheter les squeezes les phases 1 pour ceux qui connaissent ceux qui connaissent DMT vous savez que je jure que par ça mais sinon non moi je fais surtout de l'investissement à long terme du farming j'investis maintenant dans des boîtes ce qui est bien c'est que comme je suis devenu un peu plus visible on me propose des projets je suis advisor à droite à gauche bon pas à droite à gauche mais je ne pense pas plus à droite et à gauche je suis dans des petits plans des fois sympas mais surtout non je suis un crypto trader et crypto farmeur quasiment full time en plus de GERVIS mais par contre comme nous ce qu'on crée c'est pour trader les marchés classiques via la DeFi à un moment donné je serai obligé d'y retourner par exemple en fait les vrais derniers trades que j'ai pris ce n'était pas des vrais trades c'est sur pour tester ce qu'on a fait c'était sur l'argent sur le pétrole sur l'euro dollar et c'était plus histoire de marquer en disant putain je viens de prendre un trade sur un broker non custodial décentralisé ou sur un actif un actif synthétique donc voilà après la crypto je n'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie notamment avec le farming donc il y a je ne vois pas pourquoi je dépenserais autant d'argent et d'énergie et de temps sur du trading classique alors que alors que tu peux faire des trucs tellement plus cool et tellement plus fun sur la crypto parce que c'est ça qui est bien avec la crypto que quand je tradais l'euro dollar ou les indices ouais c'est cool ok c'est des graphiques mais c'est tout en fait tu suis l'actualité ok c'est intéressant tu vois l'impact que peut avoir une guerre une crise de pétrole peu importe mais ça reste un intérêt sur l'économie classique qui est pour moi très relou sur la crypto en fait tu es obligé de t'intéresser à la crypto à la blockchain à la technologie et personnellement je trouve ça immensément plus intéressant beaucoup plus challengeant et j'apprends tous les jours par exemple on a commencé sans le trading en même temps je ne sais pas quand j'avais 19 ans donc ça fait 14 ans aujourd'hui en 14 ans je ne sais pas pour toi mais je n'ai jamais réussi vraiment à intéresser mes potes ou ma famille avec le trading au mieux je passais pour le rigolo de service qui faisait du trading ou un peu le weirdo avec ses graphiques ou l'analyse technique mais je n'ai jamais intéressé qui que ce soit quand j'ai commencé la crypto en 2017 j'intéressais peut-être la moitié de mes potes ah putain je vais acheter du bitcoin puisque moi aussi je vais acheter une lambo mais finalement pas plus que ça par contre depuis que je fais de la DeFi avant l'explosion en 2019 c'est la première fois que j'arrive à convaincre ma famille mes amis et là je ne connais personne autour de moi qui ne fait pas de la DeFi à chaque fois que je parle de la DeFi le lendemain je suis harcelé là par exemple je suis sur la côte bulgare j'en ai parti ici dans un complexe et du coup à la piscine je parle avec des gens et au détour de conversation lui tu entends tu entends bitcoin et tout le monde connait le bitcoin et puis à un moment je suis pas dans le bitcoin je suis plutôt dans le farming enfin je fais du farming je fais de la DeFi et le mec fait c'est quoi c'est quoi et j'ai montré AV en une heure le mec fait ok je m'assois là toute l'après-midi il faut que tu montes et en fait la DeFi rend la finance sexy abordable intéressante et tu vois en 14 ans de trading je ne m'étais jamais intéressé à la vraie finance tout ce qui est crédit options etc oui je savais ce que c'était mais ça n'avait jamais tiqué mon intérêt depuis que je fais de la DeFi je m'intéresse à la finance parce que tu ne peux pas vraiment tout comprendre si tu ne comprends pas vraiment la finance donc c'est ça qui a de vraiment cool et ça a une capacité d'attraction qui est incroyable et donc quant à ça pourquoi tu vas retourner trader les marchés classifs c'est chaud c'est chaud de retourner les marchés classifs tu te fais chier en fait après il faut aimer il faut être passionné si ça ne t'accroche pas tu préfères trader le DAX ou les indices mais encore une fois il y a tellement d'argent tellement d'opportunités à se faire sur les marchés digitaux avec n'importe quelle stratégie que ce soit du lending du farming du trading d'investissement que voilà où Lionel qui est là qui me harcèle Lionel qui vient lui du monde classique là il était en vacances avec des potes entourés de traders quant machin etc vraiment la haute finance c'est pas le mec c'est pas le guichier et il me harcèle pour que je continue à lui montrer deux trois trucs parce que c'est intéressant on a un autre investisseur par exemple qui lui quand il a commencé à faire la DeFi il a utilisé notre Fiat Gateway à Jarvis et il a trois fois il a acheté des gros montants pour acheter du DAI la troisième fois son conseiller dit c'est quoi ce bordel qu'est-ce que c'est ces trois virements de 10-15 000 balles et il a dit c'est pour faire du farming c'est quoi le farming quelques heures après le banquier était ok je veux faire du farming aussi je veux faire de la DeFi donc c'est pour ça que c'est compliqué après d'obtenir sur les marchés classiques c'est chaud très bien Pascal merci encore une fois je te souhaite une bonne soirée et sans doute à bientôt on reste en contact ciao Fab bonne soirée